Cultiver des pastèques dans l'Oural dans une serre. La diffusion des cultures dans des zones qui leur sont atypiques implique la création de nouvelles technologies culturales. La pastèque et le melon sont cultivés principalement en serre par temps froid. La culture des melons en barriquette est également largement pratiquée. Culture de pastèques et de melons dans l'Oural et la transbaïcali. Cultiver des pastèques, des melons et autres melons et courges dans l'Oural et en Sibérie orientale n'est pas une tâche facile, mais réelle, soumise à des méthodes et des conditions agrotechniques particulières. Pastèques dans l'Oural La plupart des variétés de ces cultures capables de former de gros fruits, jusqu'à 10 kg ou plus, ne conviennent pas aux régions considérées. En raison de la courte durée de la période estivale, ils n'ont tout simplement pas assez de temps pour mûrir complètement. Après la formation de puissants si les pédoncules dansent, la température baissera. Les plantes cesseront de croître et de se développer et finiront par mourir. Pour l'Oural et la transbaïcali, il est nécessaire de sélectionner des variétés de melons et de pastèques alliant résistance aux basses températures et fructifications précoces. Une variété à maturité précoce peut être déterminée par les informations que le fabricant a placées sur l'emballage contenant les graines. Les variétés précoces comprennent celles dont la période de maturation est de 75 à 80 jours à compter de la date de plantation. À la mi-maturation, cet indicateur est de 85 à 90 jours et à un stade tardif de 90 jours et plus. Les meilleures variétés de pastèques pour ces conditions comprennent, cendrillon, ultra-précoce, cadeau et fin au nord, feu, sibérie et autres. Pastèques ogonioc Technologie agricole pour la culture des pastèques dans l'Oural et la transbaïcali La pastèque est généralement cultivée à partir de graines. Cependant, dans les régions froides, un certain nombre de cultures sont souvent utilisées comme semis. Les pastèques sont également cultivées de cette manière dans l'Oural, la culture en plein champ dans cette région fraîche et dangereuse. Préparation des semences En sachant planter des pastèques pour les semis dans l'Oural, vous pouvez augmenter considérablement les chances d'une bonne récolte. Il est nécessaire de préparer les graines à partir de la deuxième décade d'avril, trier et effectuer un traitement de pré-semi. La première étape est l'échauffement. Les graines de pastèques sont étalées en fines couches à côté d'appareils chauffants et y sont conservées pendant une semaine. La température doit être modérée, plus 25 à 30 C pour les graines humides, plus 50 à 60 C pour les graines sèches. Important, cette procédure accélérera la germination de la graine et l'empêchera d'être infectée par le champignon. Le trempage est suivi en plaçant les graines de pastèques dans un liquide. Pour cela, une solution à 3% de sel ou d'ammoniaque, ou de l'eau ordinaire chauffée convient. Il est nécessaire de maintenir constamment la température de l'eau à plus 23 à 25 degrés C et de remuer la solution régulièrement. Après 3 jours, les graines impropres à la plantation sont jetées, elles ne coulent pas dans le liquide et flottent à la surface. Trempage des graines Ensuite, l'inoculum est plongé dans une solution à 1% de manganèse pendant une demi-heure pour la désinfection. Les graines désinfectées sont séchées en les étalant en couche mince sur une surface plane, après quoi elles sont prêtes à être plantées. Cultiver des plants L'un des principaux secrets de la culture des pastèques est le bon sol. Les composants suivants doivent être présents dans le sol, 3 quarts des sceaux d'humus, un quart sceaux de terre, une cuillère à soupe d'engrais azoté et potassique, 3 cuillères à soupe d'engrais phosphaté, un verre de cendre de bois, et une cuillère à café de sulfate de potassium. Sur une note, lors de la plantation, les graines sont enfouies dans le sol de 2 à 3 cm et déposées sur le côté. Cela permettra aux feuilles des cotylédons de décomposer plus rapidement le tégument résistant. Il est nécessaire d'assurer une température constante dans la pièce à environ plus 22 à 25 degrés Celsius. Les heures de lumière du jour sont très courtes, il est donc recommandé de les tendre à 12 à 14 heures en utilisant des lampes livre 40. Important, lors de la croissance des plants de pastèques, il faut veiller à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec les feuilles. Au dixième jour de culture, les plants sont nourris avec des engrais minéraux sous une forme complexe. Les semis sont prêts à être transplantés dans la serre lorsque 3 à 5 vraies feuilles se forment. Nourrir avec des engrais minéraux Préparation de la serre La culture de pastèques dans l'Oural dans une serre est considérée comme la meilleure méthode de culture. Une semaine avant la plantation des semis, et une couche est retirée du sol avec une profondeur d'une baïonnette à pelle. De l'humus et du foin sont placés dans la tranchée résultante, puis des engrais azotés sont ajoutés et versés avec de l'eau chaude. Après les manipulations, la couche supérieure du sol est mise en place, en appliquant un matériau de revêtement noir sur la parcelle. Les semis de pastèques sont plantés lorsque le sol de la serre se réchauffe jusqu'à plus 12 à 14 degrés Celsius. La plantation est effectuée à une profondeur de 10 cm. La distance entre les plantes est de 0,5 m. Après avoir compris comment faire pousser une pastèque en transbaïcali, vous devez choisir des voisins appropriés. Il est recommandé de cultiver les cultures suivantes près de la pastèque, les melons, concombres, poivrons, tomates. Remarque, les semis de pastèques peuvent être utilisés comme repiquage supplémentaire à la culture principale s'il n'est pas possible de leur attribuer une serre séparée avec un microclimat approprié. Entretien de la plantation La pastèque est une culture qui aime l'humidité et qui préfère l'irrigation avec de l'eau chauffée. Avant la floraison, l'arrosage est effectué tous les 2 à 3 jours le soir. Les plantes à fleurs sont irriguées moins souvent, car un excès d'humidité entraînera une fissuration des baies, leur arrosage et une détérioration du goût. Après la floraison, l'arrosage est généralement effectué après l'alimentation, en essayant de ne pas mettre d'eau sur le feuillage et les tiges. Arrosage des pastèques La première alimentation des semis en serre est effectuée une semaine plus tard, lorsque le sol sèche suffisamment. Dissolvez 20 g de nitrate d'ammonium dans 10 litres d'eau et versez 2 litres de solution dans chaque puits. Suivi de deux autres pansements, avant le bourgeonnement et après la formation des ovaires. Pour ce faire, utilisez du fumier de poulet, dissous avec de l'eau dans un rapport de 1h10, et versez un demi-litre du produit résultant par trou. Une semaine et demie après la plantation des plants, un fil de fer est tiré le long de la parcelle, formant des tris. Lorsque la tige atteint 40 cm, elle est attachée à un fil. Les fruits, mûrs à la taille d'une grosse pomme, sont placés dans des filets spéciaux, qui sont également attachés à un tri. IMPORTANT ! Les pastèques sont cultivés avec une tige, toutes les pousses en excès doivent être pincées pour arrêter leur croissance. Lorsque 2 à 3 baies de la taille d'un œuf de poule se forment sur les cils, tous les autres ovaires doivent être retirés, car davantage. Deux pastèques ne pourront pas mûrir. Sur une note, il ne faut pas se précipiter pour récolter, il y a un risque élevé de cueillir des fruits non mûrs. La maturité d'une pastèque est déterminée en tapotant légèrement dessus. Une baie mûre produit un son terne caractéristique. Culture de melon dans l'Oural et la Transbaïcali. La technologie agricole présente de nombreuses similitudes avec la culture de la pastèque dans ces régions. Comme dans le premier cas, vous devez commencer par sélectionner correctement la variété à maturation précoce. Convient pour l'Oural et la Transbaïcali, le rêve de Sibarite, Cendrillon, agriculteur collectif, un ananas, Iroquatamanskaya, hors des sites F1. Préparation des semences et du sol. Le matériel de semences est préparé pour la plantation de la même manière que dans le cas de la pastèque. Les procédures de chauffage, de trempage et de désinfection dans le permanganate de potassium sont absolument identiques. Les semis sont cultivés de la même manière que la pastèque. Semis de melon en automne ou au début du printemps 15 cm de sûres de bois sont versées au fond de la serre pour se réchauffer. Le fumier est appliqué sur le dessus avec un niveau de 40 cm, sans compactage. Une feuille est posée dessus et des cadres sont posés pour le chauffage. Lorsque le fumier commence à brûler, des trous y sont creusés avec une fourche de 30 cm de profondeur. Le fumier extrait et disposé. Le long des bords des trous de plantation est compacté. Un mélange de terre et d'humus est versé dans les trous, après quoi il est mélangé. Une poignée de cendres de bois et de superphosphate dans un volume de 50 grammis est également ajouté, après quoi la parcelle est fermée. Pendant 2 à 3 jours supplémentaires pour se réchauffer, planter et quitter Lorsque le sol se réchauffe à plus 18 à 20 degrés Celsius, deux plants sont plantés dans le trou et recouverts d'un film acrylique. Si les plants sont trop, vous devez faire des arcs de fil d'un diamètre de 5 mm et les placer à une distance de 60 cm les uns des autres. Par le haut, les arcs sont recouverts d'un film en plusieurs couilles, le fixant par les côtés et les côtés d'extrémité. Plantation de melon L'irrigation est effectuée au besoin et dépend des conditions météorologiques. Le temps du soir est mieux adapté pour cela. Lorsque l'arrosage est terminé, ameublissez le sol autour des plantes pour empêcher l'eau stagnante qui peut tuer les plantes. En même temps, les mauvaises herbes sont supprimées. Important, lorsque deux ovaires sont formées, il est recommandé de pincer le cil principal. Cela augmentera le rendement du melon de 15%. Pour le top dressing, on utilise généralement du fumier de poulet, dilué avec de l'eau dans un rapport de 1h10. 30 g de superphosphate sont également ajoutés au seau avec la solution. Ajoutez un demi-saut d'engrais organique dans chaque puits. La première alimentation est effectuée une semaine et demie après la plantation des plants, la seconde, au début de la formation des ovaires. Remarque, il est nécessaire de vérifier régulièrement l'état de préparation du fruit pour la récolte. Le melon mûr émet un son terne lorsqu'il est tapoté, semblable à la pastèque. Culture en extérieur La procédure de culture d'une pastèque dans un champ ouvert est à bien des égards similaire à la culture en serre. La parcelle est sélectionnée côté ensoleillé, à l'abri des courants d'air. Avant de planter les semis, la parcelle est soigneusement préparée. Il est nécessaire d'éliminer les mauvaises herbes, de creuser la zone. Les engrais suivants sont appliqués. Humus 3 sceaux par mètre carré Cendre de bois 3 cuillères Engrais minéraux complexes 1 cuillère à soupe Les lits doivent être hauts. Ceci est particulièrement important sur les sols lourds, cela permet une meilleure ventilation et un drainage excessif de l'eau. Culture de melon Les meilleurs prédécesseurs des pastèques dans l'Oural sont des cultures telles que, pommes de terre, choux, oignons. La largeur optimale des billons est de 1,5 m. Lorsque les plants sont plantés, le sol est saupoudré de pays. Cela empêchera les fuites d'humidité et de chaleur du sol, et réduira les coûts de main-d'œuvre pour éliminer les mauvaises herbes. Les semis sont plantés dans la deuxième décade de juin, lorsque le risque de gelée récurrente disparaît. Si la température baisse, un matériau de couverture phytosanitaire doit être utilisé. En cas de vent fort, il est recommandé de saupoudrer légèrement les plantes avec de la terre légère, sans les enfouir plus d'un quart. Le reste des mesures agrotechniques sont identiques à celles réalisées en serre. Cultiver dans un tonneau Cultiver des pastèques dans un tonneau Cette méthode est considérée comme le moyen le plus simple d'obtenir des fruits à la maison. Il est utilisé non seulement dans l'Oural et en Transbaïkali, mais également dans d'autres régions, Sibérie occidentale, République d'Oudmorcy, Tatarstan. Les plus protégés des maladies et des ravageurs sont précisément les pastèques en barrique. La culture ne pose généralement pas de difficultés particulières. Les melons en barrique sont obtenus de la même manière. La culture étape par étape ressemble à ceci. Un tonneau de métal de 2.100 litres est placé près des arbres fruitiers, mais pour qu'ils n'ombragent pas le contenant. Le baril est rempli jusqu'au sommet de mauvaises herbes, et quand elles se déposent, elles ajoutent de la terre du jardin et de l'humus. Deux petites dépressions sont faites dans le mélange de sol et les graines y sont placées, après quoi elles sont versées et recouvertes d'un tonneau de film. Lorsque les graines commencent à pousser, le film est enlevé et les cultures sont éclaircies, ne laissant que les deux semis les plus. Complètement formés à une distance considérable l'un de l'autre. Le soin supplémentaire est identique aux soins des plantes en serre, à l'exception du nouage, il n'est pas nécessaire pour la culture en barrique. Quelle que soit la méthode de culture, le jardinier doit tout mettre en œuvre pour former une culture de haute qualité. A la fin de la saison de croissance, l'effort sera bien récompensé.